Bonsoir, bonsoir les amis, content de vous retrouver de nouveau pour parler aujourd'hui des 5 erreurs les plus communes que commettent les promoteurs immobiliers et bien entendu qu'ils doivent éviter pour bien entendu éviter de fâcheux redressements, notamment de la part du fisc. Et bien mes amis, quelle est cette première anomalie, quelle est cette première bien entendu erreur que les promoteurs doivent éviter, c'est d'éviter en quelque sorte de jumeler leurs activités de promotion immobilière avec une autre activité de réalisation dans une seule et même comptabilité. Vous savez mes amis, depuis l'avènement de la nouvelle loi sur la promotion immobilière promulguée en 2011, donc c'est la loi 1104, cette loi-là mes amis fait obligation aux promoteurs immobiliers de séparer cette activité de l'activité de réalisation et que dorénavant, s'ils souhaitent réaliser les travaux, bien entendu n'ont pas le droit de les réaliser eux-mêmes, ils doivent recourir à une entreprise tierce par voie, bien entendu, contractuelle. Et bien mes amis, vous devinez probablement la raison pour laquelle les promoteurs immobiliers ont créé leurs propres entreprises de travaux, bien entendu c'est pour une certaine profitabilité, c'est pour gagner sur la marge au lieu de confier des travaux à une entreprise tierce, ils préfèrent les réaliser par eux-mêmes. Donc mes amis, c'est légitime de le faire, mais à la condition de séparer les deux comptabilités, de séparer les sièges, de séparer les comptes bancaires, de séparer absolument les deux activités l'une de l'autre, à même d'éviter une certaine confusion, si vous voulez, entre les charges des produits de l'activité de réalisation et les charges des produits de l'activité de promotion immobilière. Mes amis, donc le fisc est à l'affût, bien entendu, s'il trouve des comptabilités comme ça, dans lesquelles les deux activités sont confondues, sont jumelées, sont entremêlées, bien entendu, il peut faire, bien entendu, il peut recourir à un redressement qui peut coûter assez cher pour l'entreprise qui aura du mal à le défendre dans la mesure où elle n'a pas pris ses devants, dans la mesure où elle n'a pas appliqué cette règle d'or qui consiste à séparer les deux activités. Mes amis, je vous renvoie à l'article 16 de la loi 1104 du 17 février 2011 dérégissant l'activité de promotion immobilière. Parfait, mes amis. Donc, erreur numéro 2, c'est de suivre la méthode à l'achèvement. Vous savez, mes amis, le SCF prévoit, bien entendu, comme méthode de référence, la méthode à l'avancement qui consiste, bien entendu, à enregistrer à chaque date de clôture un résultat partiel, c'est-à-dire qui représente une portion, une partie du résultat global en fonction de l'avancement des travaux. Et bien entendu, par dérogation, je dis bien par dérogation, lorsque l'entreprise ne peut pas estimer d'une manière fiable le résultat global du projet, du contrat, donc elle va recourir dans ce cas à la méthode, à l'achèvement qui consiste à retarder, si vous voulez, le résultat, la déclaration du résultat jusqu'au moment de l'achèvement, c'est-à-dire quand les travaux seront terminés, quand le projet sera guidé, réceptionné. Ok, mes amis? Mais si l'on revient à la législation fiscale, mes amis, il y a un article qui stipule clairement, mais qui le précise, bien évidemment que les entreprises de promotion immobilière sont sur le pied d'égalité avec les entreprises de travaux bâtiments dans le sens où elles doivent tenir une comptabilité à l'avancement, c'est-à-dire à l'avancement c'est quoi? Nous avons dit, on va déterminer à la date de chaque reçue un taux d'avancement des travaux, c'est-à-dire un taux de progression. Et comment est-ce qu'on le calcule? C'est toujours le montant des charges de l'année divisé par le montant des charges globales prévisionnelles. Et pour cela, l'article 140 à l'île à travers du Code des impôts directs, modifié par l'article 4 de la loi de finances complémentaires pour 2009, précise que ces entreprises, bien entendu, doivent avoir, doivent tenir une comptabilité de gestion à même de les aider à déterminer ce taux d'avancement des travaux. Donc, mes amis, cette erreur peut également coûter cher à l'entreprise qui suit, qui en quelque sorte, persiste à suivre la méthode à l'achèvement. C'est une erreur, mes amis. Là aussi, le fisc pourra reprendre l'affaire, il pourra en quelque sorte reconstituer des chiffres à l'avancement et l'entreprise sera souvent désarmée pour apporter des arguments valables à même de contester les résultats d'un contrôle, d'un redressement, etc. Donc, ça peut coûter également cher, d'autant plus que vous savez, mes amis, les projets de promotion immobilière, c'est souvent en millions de dinars. Donc, les regressements conséquents peuvent, en quelque sorte, coûter cher, nous avons dit, à l'entreprise, d'autant plus que le fisc, nous avons dit, a le droit de revenir jusqu'à la quatrième année précédente, c'est-à-dire, on appelle ça la prescription quadrienne, d'accord ? Où vous pouvez faire l'objet d'un contrôle jusqu'à, en quelque sorte, la quatrième année d'avant, d'accord ? Donc, nous sommes par exemple en 2019, vous pouvez être vérifié pour 2018, 2017, 2016 et 2015, d'accord ? Donc, le fisc peut reprendre tous ces chiffres-là et peut, bien entendu, vous redresser, vous n'aurez souvent pas les moyens de vous défendre, de contester ces contrôles qui peuvent, nous avons dit, coûter assez cher. Parfait, mes amis. Et la troisième anomalie, mes amis, c'est d'enregistrer un terrain, par exemple, dans un compte courant des associés, notamment dans les sociétés de promotion immobilière, ce qui est, bien entendu, vous partagerez mon avis, mes amis, archi fou, d'accord ? Depuis que j'ai commencé à apprendre la comptabilité, on m'a dit que le compte courant des associés est réservé au mouvement de numérel, c'est-à-dire si vous apportez temporairement de l'argent ou un chèque bancaire à votre société, vous allez comptabiliser cela dans le 455 compte courant des associés. Et bien entendu, quand vous allez en retirer, vous mouvementerez également le 455. Mais, utilisez ce compte, mes amis, pour enregistrer un apport temporaire d'un terrain, ce n'est pas possible. D'autant plus que vous direz, vous serez d'accord avec moi, si je vous dis quel terrain, quand vous l'apportez, par exemple, à une société, c'est pour qu'il soit consommé, pour qu'il soit, bien entendu, édifié. On va construire dessus des appartements. Il n'y aura pas de possibilité de se faire rembourser ce terrain. Et il y aura des problèmes d'évaluation. Il y aura un problème de gride partagé avec les autres associés. Comment évaluer ? Quelle part va lui revenir ? On n'apporte pas un terrain pour se faire rembourser en numéraire. Donc, évitez cela, mes amis. Si vous souhaitez apporter un terrain dans une société, ça s'appelle un apport en nature. Celui-ci sera rémunéré en conséquence par des parts sociales dans des SARL, par exemple, ou alors par des actions dans des sociétés par action ou des sociétés en commandite par action. Est-ce que vous êtes d'accord, mes amis ? N'utilisez pas le 455 pour enregistrer un apport d'un terrain dans une société. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et puis, anomalie, si vous voulez, numéro 4, mes amis, c'est de considérer en quelque sorte ce terrain comme étant, j'allais dire, un actif. Oui, dans une entreprise qui acquiert un terrain, mes amis, pour construire le siège social, des hangars, des usines, etc. Certes, le terrain est un élément de l'actif immobilisé destiné à rester longtemps dans l'entreprise. Mais là, mes amis, le terrain, il ne faut pas le juger uniquement par rapport à sa nature, mais il faut le juger également par sa destination. Donc, le terrain est destiné à être construit. Donc, des logements et des locaux commerciaux et professionnels seront construits sur ce terrain. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Et ce terrain, bien entendu, sera cédé aux acquéreurs le plus naturel mouvement. Donc, il ne restera pas dans l'entreprise. Donc, c'est tout simplement un stock et il est considéré, mes amis, comme une matière première, donc trop-téen, qui sera consommé, bien entendu, dans le cadre des activités de la promotion immobilière. Un conseil, mes amis, vous savez, parfois, quand vous entamez les travaux, bien entendu, de la promotion immobilière, vous commencerez par des travaux de terrassement, etc. et vous consommerez le terrain en premier. Les amis, donc, si vous consommez le terrain en premier, d'autant plus que la valeur du terrain est prépondérante, surtout dans les centres urbains, là où le terrain coûte cher, vous risquez, si vous voulez, d'obtenir un taux d'avancement relativement élevé et de payer un IBS, bien entendu, parce que nous sommes dans la méthode d'avancement, un IBS relativement important qui va étouffer, mais en quelque sorte, l'entreprise de promotion immobilière, d'autant qu'elle est en phase de démarrage. Donc, mes amis, si vous ne démarrez pas tous les immeubles en même temps, tous les blocs, c'est-à-dire tous les bâtiments en même temps, faites-le au prorata, c'est-à-dire proportionnellement aux assiettes, aux superficies. Bien entendu, consommez, si vous avez, par exemple, 24 blocs sur un lot de terrain de 1000 m², et que vous consommez un seul bloc, vous prenez 25% du terrain et les trois cas restants seront, bien entendu, consommés au fur et à mesure. Et bien entendu, mes amis, la cinquième et dernière erreur à éviter, c'est de payer la TAP et la TDA sur les avances reçues des clients, mes amis, bien entendu. Là, ce n'est pas que vous risquez un regressement parce que là, c'est à votre désavantage. Le fisc, si vous voulez, il ne vous réclamera pas puisque vous lui payez un dûment, une TAP et une TDA qui n'est pas dû immédiatement, qui ne sont pas dû immédiatement. À partir du moment, souvenez-vous, mes amis, cette règle-là s'appelle le fait générateur. Le fait générateur, mes amis, ça veut dire, c'est l'événement qui donne naissance à la créance du trésor sur le contribuable. Là, donc, mes amis, le fait générateur pour la TAP et la TDA, il est constitué par la livraison matérielle ou juridique du bien. Vous savez, mes amis, dans le cadre de la promotion immobilière, il y a d'abord un acte de vente sur le plan, mais là, il n'entraîne pas le transfert de la propriété vers le bénéficiaire. Bien entendu, elle se fera graduellement, mais la jouissance, elle se fera en quelque sorte à la fin, tout à fait à la fin, lorsqu'on, le promoteur obtiendra la conformité et il livrera le bien, si vous voulez, au bénéficiaire. Bien entendu, je fais la base de ce qu'on appelle un procès verbal de remise des clés. D'accord ? On va revenir à la fin des travaux, à la réception, on va revenir en notaire rédacteur de l'acte et il va nous rédiger ce PB qui est également un acte authentique. Et ce n'est qu'à ce moment-là, mes amis, que nous devons payer la TAP et la TDA. Donc là, il s'agit d'une livraison, nous avons dit juridique, parce qu'on obtient un acte authentique, mais parfois même le fisc peut vous appréhender dans la mesure où la TAP n'a pas encore été établie, mais si vous occupez le terrain, si vous avez remis les clés au bénéficiaire, là, il vous serait recherché pour le paiement de ces deux taxes, puisqu'il y a, en quelque sorte, jouissance du bien, là, le bénéficiaire, le client occupe son local, il occupe son logement, donc là, si vous voulez, bien entendu, les deux taxes, TAP et TDA, sont vues. Mais sinon, si vous payez, bien entendu, vous les retrouverez à la fin, mais vous payez inutilement. Donc, utilisez, mes amis, cet argent pour, bien entendu, l'exploiter dans la construction de vos blocs, etc., parce que, vous savez, c'est quand même budget qui borde, ça consomme beaucoup d'argent, comme bien même, vous obtenez parfois des avances de la part de vos clients. Donc, voilà, mes amis, grosso modo, les anomalies, les cinq anomalies que tout promoteur immobilier doit éviter à même. Nous avons dit d'éviter un pâcheux redressement de la part des impôts qui risquent de coûter cher, qui risquent de compromettre même, en quelque sorte, la survie de l'entreprise dans la mesure où les redressements prononcés sont parfois exorbitants. Donc, pensez, à la limite, à prévenir plutôt que de guérir. D'accord ? Donc, mes amis, ayez connaissance de ces textes, appliquez-les correctement, de manière à être en conformité avec les lois. Mais, bien entendu, du reste, même du point de vue comptable, il faut quand même utiliser ces règles-là pour être en conformité, pour avoir l'image la plus fidèle qui soit de la situation financière et de trésorerie de votre entreprise. Donc, voilà, mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous vous retrouvez très bientôt dans de nouvelles vidéos autour de nouveaux thèmes. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, mes amis. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.